Comment qualifiez-vous pour les avoir ? Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes presque prêts à percer, quand nous sommes presque prêts à recevoir de la part des dieux, quelque chose arrive. De tout ce temps, les choses marchaient convenablement, étant mariés ou pas. Mais quand vous êtes prêts à recevoir ou aller à un autre niveau, quand quelque chose arrive, soit de la part de votre femme ou de votre mari, soit de votre partenaire dans les affaires, vous devez tout reprendre à zéro. Vous pouvez être dans une relation et quand il s'agit maintenant de s'engager, tout tombe. Vous recommencez tout à zéro. On ne va pas prendre beaucoup de temps, juste peu de gens. Pour un chrétien, la vie a été faite pour se réjouir. Et voilà, ce couple est appelé dans les affaires, mais ils ont beaucoup de difficultés pour aller de l'avant. Il permet facilement au diable de les troubler. Ils ont juste permis, ça, au diable. Quand l'un parle, l'autre n'écoute pas. Après que l'autre ait arrêté de parler, celui qui n'écoutait pas, commence de parler. Et celui qui parlait avant, arrête d'écouter. Vous comprenez ce que je dis? Quand l'un commence à parler, l'autre arrête d'écouter. Jusqu'à ce que celui-ci aura terminé de parler. Parlez à quelqu'un que lui pensait et l'écoutait. Après qu'il ait terminé de parler, celui qui n'écoutait pas, commence aussi à parler. À celui qui parlait avant, mais qui vient d'arrêter d'écouter. Alors, ils sont en train de parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Celui-ci dit ceci. Et l'autre n'écoute pas. Et c'est ainsi que l'autre va répondre ou dire quelque chose que celui-là n'avait pas dit. C'est commun dans des maisons. C'est commun dans des affaires. Alors, vous n'arriverez pas à une conclusion. Ce qui va finalement arriver, c'est que vous tous, vous allez vous ennuyer. Celui-ci dit que vous ne m'écoutez pas. Et l'autre aussi dit que vous ne m'écoutez pas. Est-ce qu'une maison divisée peut-elle tenir? Peut-elle prospérer? Pensez-vous que ceci vient de Dieu? Comment ne pouvez-vous pas réaliser que Dieu n'aime pas les querelles avant que vous puissiez commencer à vous chamailler? Dieu ne permet pas les querelles. Et ce qui est aussi arrivé là, c'est que le diable avait alimenté leurs âmes avec l'orgueil. Celui-ci dit que je ne peux pas m'humilier. Mais c'est toi qui dois s'excuser. Pendant qu'un autre aussi dit non, c'est toi qui dois demander pardon. Et finalement, quelqu'un va bondir en demandant, qu'est-ce que vous disiez? Jamais! Et l'autre qui insiste, vous devez demander pardon. Ça va continuer comme ça. Et comme conséquence, ils n'arriveront jamais à résoudre les problèmes dans leur maison. Suis-je en train de parler à certains d'entre vous ici, peuple? Vous n'arrivez pas à résoudre? Chaque fois, vous les laissez toujours suspendus. Vous les laissez comment? Et quand vous allez au lit, celui-ci regarde de ce côté-là. Et l'autre? Ils ne vont pas au lit au même moment. Mais plutôt, chacun va à son tour. Vous verrez que jusqu'à une heure du matin, ils continuent à regarder la télévision. Jusqu'à si tard! Sachez seulement qu'il y a un problème ici. Celui qui regarde la télévision de cette façon, il est en train d'éviter quelque chose. Avez-vous écouté? Celui qui regarde la télévision de cette façon, il est en train d'éviter, pas parce qu'il risque de tuer quelqu'un, mais parce qu'ils ne veulent pas arriver à un compromis. Si vous ne voulez pas résoudre vos problèmes, sachez qu'ils ne se résoudront pas d'eux-mêmes. Un problème qui devait être résolu la semaine passée, vous l'avez jusqu'à aujourd'hui. Plus que vous évitez, vous devenez de plus en plus orgueilleux. Vous qui évitez parce que vous pensez que vous êtes correct. De plus que vous pensez que vous êtes correct, vous allez au lit à deux heures du matin. Et quand on vous pose la question, vous vous dites, quelle heure voulez-vous que j'aille au lit? Les paroles et les réponses sont très courtes et vraiment très perçantes. Très courtes, précises et très perçantes. Et vous pouvez entendre que ces paroles ne viennent pas de Dieu, plutôt de Satan. Si l'un en parlant a utilisé une parole douloureuse, celui qui va répondre utilisera les plus douloureuses que les précédentes. Alors ça sera question-réponse, question-réponse. Vous êtes là en train de vous chamailler pour savoir qui a les paroles les plus perçantes pour blesser l'autre. Et s'il arrive que l'un se tait, l'autre pose la question, m'as-tu entendu? Ça c'est un problème sérieux. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes d'affaires échouer dans leur vie. Quelqu'un qui était très promettant, mais soudainement, toute chose tombe. Sachez que vous pouvez être truqué par n'importe qui. Votre femme, votre mari, votre enfant, votre ami, et toute personne qui est disponible au diable. Le diable va l'utiliser. Soyez prudent. Quand vous remarquez que votre femme commence à donner des arguments sans raison valable, le silence est la meilleure attitude à prendre. Et quand cette période est passée, allez vers elle. Demandez-lui, excusez-moi madame, c'est votre femme, mais en ce temps-là, appelez-lui madame. Est-ce que vous pouvez venir? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous disiez? Parce que quand vous parliez avant, vous aviez des épaules hauteintes. Et votre attitude était scellée pour la bataille. Pouvons-nous parler calmement maintenant? Et quand elle commence à parler cette fois-ci, vous qui l'avez appelée, soyez calme. Est-ce que vous écoutez? Vous qui l'avez interpellée, soyez. Vous ne pouvez pas éteindre le feu avec du pétrole, dites à votre voisin. Sinon, la situation va s'empirer. Soit l'homme ou la femme, que celui qui est sensible, puisse se calmer. C'est une période qui va passer. Vous m'écoutez? Ça va certainement passer. C'est pourquoi vous devez parler avec une bonne continence et vous allez prospérer. Beaucoup de familles ici devraient être très confortables que ce qu'ils sont présentement. Je vous le dis. Je ne doute de rien. Je vous le dis. Après que vous vous êtes querellés, vous n'achetez rien de constructif. En plus, si l'un se sent gagnant par rapport à l'autre, celui qui est dans la douleur va dépenser inutilement l'argent. Et quand il fait ça, il se dit, je vais le prouver. Et c'est ainsi qu'ils vont dépenser follement. Et après, ils rentrent à la maison main-vite. Les querelles sont finies, mais l'argent est parti. Et c'est comme ça que certains d'entre vous sont maintenant. Et on ne peut pas vous poser une question à propos de l'argent. Aussitôt qu'on demande comment vous avez dépensé cet argent, les querelles commencent. Quand vous avez besoin du thé, on peut vous entendre demander cela. Mais quand on vous demande à propos de l'argent, vous vous enflammez. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas répondre proprement quand votre partenaire vous demande à propos de l'argent ? Venez ici, cette femme. Venez de ce côté. Ne vous fâchez pas. Venez me voir. Je vais vous donner de l'argent pour que vous puissiez commencer des affaires. Vos esprits d'échec, sortez d'elle. Sortez et rentrez au Zimbabwe. Les choses changent cette nuit. Sortez et laissez-la. Vous m'écoutez ? Vous m'écoutez ? C'est fini cette nuit. Dans le nom de Jésus. Vous, esprits impurs, rentrez au Zimbabwe. Il y a beaucoup de bus qui partent maintenant. Entrez dans un. Les bus partent maintenant. Mettez-vous debout. J'aimerais que vous puissiez partir au Zimbabwe. Je parle de l'esprit impur ici. Partez à l'arrêt. Rentrez au Zimbabwe. Ça va ? Vous deviez oublier. Vous deviez oublier. Comment ? Oublier à propos de l'argent. Vous n'êtes pas supposé l'aider. Non, je me rappelle bien de tout ce que je promets. Je n'ai pas besoin d'écrire. Toi aussi, viens. Va prendre l'argent que tu avais demandé la semaine passée. Mais utilise ça sagement. Viens de ce côté. N'allez pas acheter ce genre d'habits. N'achetez pas ce genre d'habits. Comment ? Ça, ce sont des esprits que nous défions. Mais l'argent que je vais leur donner sera différent. Venez ici. Vous tous, venez ici. Voyez-vous, ça c'est une génération. Elles avaient hérité ça. Il ne faut pas commencer les affaires avant que vous ne soyez délivrés. Sinon, votre argent sera utilisé par des esprits. Dites à votre voisin. Comment expliquer qu'avant que vous ne commenciez les affaires, vous étiez un homme heureux avec votre femme. Mais après que vous ayez commencé les affaires, il y a la tristesse dans la maison. Je n'arrive pas à vous écouter. Est-ce que Dieu peut vous donner quelque chose pour vous attrister? Certainement. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et vous, esprit mauvais, venez ici. Voyez-vous, même quand ils sont découverts, ils cherchent toujours à se défendre. Vous, vous avez un problème plus profond que le problème d'argent. On est en train de manger votre chair. Regardez. Lisons dans le livre de Psaume, au chapitre 32, verset 1. Psalm 32, verset 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Quand Dieu couvre vos péchés. Quand Dieu ôte vos péchés, vous serez heureux. Quand Dieu couvre vos péchés. Continuons verset 2. Psalm 32, verset 2. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. Pas de péchés dans l'esprit. Vous savez, imputé, je peux prendre l'exemple d'un caillé de comptabilité. Vous payez 20 rennes de ce côté et on enlève 20 rennes de l'autre côté. Alors, dans votre livre avec Dieu, c'est un seul côté et c'est seulement le péché. Là où Dieu doit pardonner, il ne l'a pas encore fait parce qu'il y a la répentance et la confession qui doivent précéder. Votre livre sera propre quand vous allez confesser et vous répentir. Dieu écrira que vous êtes pardonné. Il écrira que vous êtes couvert. Avant que vous ne dites Amen, ne vous empressez pas de dire seulement Amen. Est-ce que vous avez confessé et vous vous êtes répentis? Si cet homme crie à Dieu, disant que je confesse mes péchés, je confesse mes iniquités, j'ai besoin de l'aide, je me réponds. Alors Dieu dira, j'enlève cela comme vous vous êtes répentis. Et demain, il va s'adresser aux autres qui sont dans des bars, leur disant, vous avez besoin de Dieu. Parce que lui s'est répentis. Continuons à lire et vous allez voir ce qui va arriver quand vous continuez à casser vos péchés. Commencez au verset 3. Dites à votre voisin, quand vous cachez vos péchés, vous paraissez vieux. Quand vous justifiez vos péchés, vous paraissez vieux. Quand vous refusez de reconnaître vos péchés, vous paraissez vieux. Lisez encore, maintenant ça aura un sens. Regardez, vous pouvez bien prétendre que vous n'avez pas péché. Mais laissez-moi vous dire que votre santé sera affectée. Vous pouvez prétendre à tout le monde, mais plus tard, ça va se manifester. Plus tard, ça va faire quoi? Pourquoi les gens ne veulent pas se répentir du péché à cause de l'orgueil? Certains pensent qu'ils seront humiliés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais que pensez-vous du péché qui est en train de vous ronger au-dedans de vous? Quand vous grandissez vers la vieillesse, malgré la quantité de la vaseline que vous appliquez sur votre face, elle va se cesser. Même quand vous souriez, c'est comme si vous pleurez. C'est le péché. Vous êtes en train de forcer vos lèvres à craquer. Je vous le dis. Vous pouvez prétendre ici. Mais quand vous rentrez chez vous le soir, le péché est devant vous. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne peut pas vous supporter dans vos péchés. Verset 4. La main de Dieu pèsera sur vous à cause du péché. Pas autre chose que ça. Parce que quand vous commettez un péché, vous attirez les jugements des dieux. Et certainement, la main de Dieu sera sur vous. Le jour comme la nuit. Où est-ce que vous pouvez vous cacher de sa présence? Où est-ce que vous pouvez partir? Vous pouvez aller d'ici à Umtata. Mais Dieu sera là. Et la main de Dieu sera toujours sur vous. Verset 5. Au verset suivant. Pieux. Celui qui connaît que sa vie n'est pas pieuse, il ne peut pas prier à Dieu. Parce que vos péchés se tiendront entre vous et Dieu. Celui-là doit d'abord confesser. C'est ainsi qu'elle aura sa guérison. C'est pourquoi on a lu psaume 32. Psaume 51, verset 8. Psaume 51, verset 8. Fais-moi entendre de la joie et de la glace, que les os que vous avez brûlés puissent réjouirer. Voyez-vous, le péché brise les os. Dites à votre voisin. Encore une fois. Voyez-vous, le péché brise les os. Regardez, si cette fille devait commencer les affaires sans qu'elle ait reçu la délivrance, elle n'allait pas réussir. Elle va seulement se lamenter disant que je travaille très dur. Je quitte la maison très tôt le matin. Mais je ne gagne rien. Absolument rien. Quand vous commencez les affaires, vous vous attendez à un profit. Dites à votre voisin. Mais regardez, vous êtes allé avec 10 rennes et vous rentrez avec 10 rennes. Et dans ces 10 rennes, 5 rennes pour le transport. Alors, pouvez-vous dire que vous faites les affaires? Qui vous fait échouer? Dieu ne peut pas vous donner une destinée des échecs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mettez-vous debout. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et ceci restera permanent. Dans le nom de Jésus. Vous voulez que je parte? D'accord, je vais partir. Mais je vais revenir. Parce qu'elle est toujours colérique. Non, la colère, c'est vous qui l'avez amenée. Regardez ce que vous avez fait. Même la colère va partir. Dans le nom de Jésus. Quand Jésus-Christ délivre la personne, comme c'est le cas ce soir, elle sera très calme comme l'agneau. Dans le nom de Jésus. Alors, vous avez dit que vous partez. 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 Prends la colère avec toi. Sortez, faites tout ce que vous voulez, mais partez. Toute la colère là où tu l'as cachée, prends-la. Elle tape par terre, la colère. Toutes tes frustrations. Si vous voulez mordre quelqu'un, va le faire. Voilà. Maintenant, c'est fini. Venez. Quel est son nom? C'est comment le nom? Vien ici. Vien ici. Qu'est-ce que vous faites par terre? Venez. Où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez? C'était sombre. Dites-nous, où est-ce que vous étiez? C'était sombre. Pouvez-vous prospérer dans l'obscurité? Dieu a intervenu pour vous. Maintenez ce que vous avez reçu. Et venez me voir après le service. Celui-là a besoin d'une répentance. Et c'est ainsi que ses esprits vont partir. Vous ne devez pas être une proie du diable pendant que vous vivez et que vous êtes encore très jeune. Pourquoi vous venez à Jésus quand c'est déjà trop tard? Demandez à votre voisin. Avant que ça soit pire, courez vers Jésus. Mais l'orgueil. L'orgueil. Tout de même, le temps est parti. C'était juste la grâce pour tout ceci. Voilà. Vous, peuple, vous devez prospérer parce que Dieu vous a appelé à prospérer. Mais ce qui arrive avec vous, vous entraînez les diables. Vous tous, vous accommodez Satan. Vos arguments sont basés sur la colère démoniaque. Mais c'est vous qui perdez et l'église de Jésus-Christ est en train de perdre. Vous écoutez? Ils sont en train de perdre et par-dessus tout, l'église d'eux, voilà, ils devraient être loin par rapport à là où ils sont maintenant. Ils avaient bien commencé avec un bus et vers fin décembre, ils devaient déjà penser à avoir un autre ou une voiture pour élargir les affaires. Mais ils étaient très occupés avec des arguments. Très occupés. Ceci, c'est ce que je n'aime pas. Laissez-lui. Laissez cette femme libre dans le nom de Jésus. Alors, sortez d'elle. C'est une commande. Je vais la toucher et je vais commander le feu immédiatement. Je vais la toucher et le feu immédiatement. Non, il ne faut pas aller se cacher à lui parce que c'est ça l'homme que vous vous battez. Je commande le feu. Le feu sur tout le corps. Le feu. Le feu. Pourquoi êtes-vous ici? Vous aviez été chassé avant. Ce genre de vêtres loin maintenant. Pourquoi? Répondez. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous amenez la destruction? Quelle est votre mission dans cette maison? Comment? Comment? Je veux les exterminer. Pourquoi? Vous commencez avec vos questions. Regardez. Allez-vous répondre ou pas? Dans le nom de Jésus. Voyez-vous ce que vous faites? Voyez-vous ce que vous faites? C'est ce que vous faites dans la maison comme ça? Vous, esprit. C'est ce que vous faites dans leur maison? Vous voyez ces deux ici? Je voudrais qu'ils se séparent complètement. Vous avez écouté? Ils veulent qu'ils soient séparés. Pensez-vous qu'ils peuvent avancer ensemble dans une entente? Pourquoi vous voulez qu'ils soient séparés? Venez. Dans le nom de Jésus. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient séparés? Vous pensez que vous pouvez m'intimider avec vos yeux? Je vais les brûler. Pourquoi vous voulez qu'ils soient séparés? Parce qu'ils vont prospérer. Comment? Parce qu'ils vont prospérer. Alors, vous ne voulez pas qu'ils prospèrent? Oui. D'accord. Quel genre de blocage avez-vous amené pour qu'ils ne prospèrent pas? Il y a un rat dans leur maison. J'ai mis un rat dans leur maison. Comment? Il y a un rat dans la maison. Et ils ont remarqué ça la semaine passée. Demandez à votre voisin. Avez-vous des rats dans votre maison? D'accord. Quel est le travail de ce rat? Le rat va tout manger dans leur maison. Y compris leur bus. À cause de quoi? Quel est le rôle de ce rat? Le rat est là pour manger et tout manger. Alors, qui a amené ce rat? Qui a amené ce rat? Qui a amené ce rat dans leur maison? Dans le nom de Jésus. Je vais changer ma main. Je parle avec la main gauche. Parlez. Ça vient de partout. Partout. Comment? Non. Ça vient de la famille Nkaba. La famille de Nkaba? Et ils ont des rats. Oui. Pour faire quoi avec? Pour ruiner les gens. Et voilà.